Donc bienvenue à ce webinaire organisé par l'association Huntington France, le laboratoire Roche et le professeur Bachou-Lévy. Le professeur Bachou-Lévy et madame Catherine Kerting, qui représente le laboratoire Roche, vont vous montrer des résultats de l'essai clinique Génération HD. Vous avez la possibilité de poser des questions en utilisant non pas le chat qui s'appelle Converser, ça c'est juste pour discuter les questions et réponses, vous utilisez l'onglet questions Q&R pour poser les questions et donc on posera les questions au fur et à mesure de la présentation ou à la fin de la présentation. Donc on enregistre le webinaire, j'espère qu'on sera en mesure de le proposer en replay sur le site internet de l'association. Donc là, je vais donner la parole à Catherine Kerting, qui représente le laboratoire Roche. Merci Marc, bonjour à tous. Donc je suis Catherine Kerting du laboratoire Roche et je suis le point de contact, on va dire, entre tout l'écosystème de la maladie Huntington et Roche. Donc je travaille depuis un certain temps avec l'association et également avec Anne-Catherine Bachoulili. Et donc on va parler aujourd'hui des résultats préliminaires de Génération HD1. Et je vais partager mon écran tout de suite en espérant être pas trop mauvais sur la technique. Ah, l'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Ah oui, je ne m'en touche pas. Voilà, on a vu la mer. Donc en attendant, juste pour vous rappeler que Génération HD1 est un essai de phase 3 qui évalue le taux minersen, donc son efficacité et la tolérance chez des patients atteints de la maladie de Huntington. Ça y est, on vous a redonné la mer. Parfait. Est-ce que mon écran est visible ? Voilà, oui. Parfait. Est-ce que là, on me voit assez bien comme ça ? Je vais rester dans ce mot de main. Oui, oui. C'est plus simple, parce que sinon on voit tout le monde. Ah oui, oui. Et je n'arrive pas à l'enlever. Alors, donc avant de commencer, par contre, je dois vous dire que, je dois vous préciser que Tommy Nersen est un éticament expérimental. Donc il n'a pas été approuvé par aucune autorité réglementaire. Il est toujours à l'étude au niveau efficacité et sécurité. Alors, qu'est-il arrivé à Génération HD1 ? Il y a environ sept semaines, on a eu l'annonce d'une façon assez inattendue de l'arrêt de l'administration du produit dans l'essai. Et cette décision a été faite suite aux recommandations d'un comité indépendant, un IDMC. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un comité composé d'experts qui sont indépendants et qui surveillent régulièrement les données d'un essai clinique, donc les données de Génération HD1. Donc, ce sont les seuls à avoir accès à ces données. Roche n'y avait pas accès. Et lors de leur dernière évaluation des données, ils ont jugé le rapport bénéfice-risque défavorable par rapport au placebo, c'est-à-dire que les avantages donnés par Tommy Nersen ne l'emportent pas sur les risques potentiels des participants à l'étude. Donc, on verra plus en détail avec Anne-Catherine Bachoulivy le pourquoi de ce rapport bénéfice-risque défavorable. Mais je souhaite avant revenir sur la manière dont ça a été annoncé. Il y a eu un comité de presse tombé le 22 mars, ce qui a été assez brutal pour toute la communauté Huntington, pour les médecins et surtout pour les patients et leurs familles. Ça a été une annonce assez violente, mais légale, parce que Roche est une société cotée en bourse et elle était obligée de communiquer via un communiqué de presse à un instant très précis. Sinon, elle pouvait être accusée d'élit d'initié si l'information avait été donnée à des personnes ayant des actions chez Roche. Donc, ça a été une annonce violente. On en a bien conscience et ça a certainement suscité beaucoup de sentiments chez vous tous et surtout beaucoup d'émotions. Et la décision de Roche a été de continuer à suivre les patients de l'essai, mais sans administrer le produit. Alors, avant de passer la parole à Anne-Catherine, j'ai quatre slides pour poser un peu le contexte. D'abord, celle-ci pour rappeler l'hypothèse sur laquelle Roche mène sa recherche. Donc, c'est sur la diminution de la protéine Huntington, la forme mutée de cette protéine, qui est la cause de la maladie de Huntington. En effet, dans la maladie de Huntington, le gène qui code pour la protéine Huntington est muté par une répétition anormale d'un trinotéotide, le CAG. Et lorsque ce gène est copié en ARN messager, le message va être traduit, il va être lu pour produire la protéine Huntington dans sa forme mutée. Et la forme mutée de cette protéine va progressivement faire mourir les neurones et, du coup, entraîner progressivement la criade de symptômes, qui sont les troubles cognitifs, les troubles comportementaux et les troubles moteurs qu'on observe chez les patients atteints de cette maladie. Alors, Tommy Nersen, lui, joue au niveau de l'ARN messager. C'est un oligonucléotide en tissance, on dit aussi un naso, qui se comporte comme une séquence complémentaire de l'ARN messager. Donc, il va se lier à cet ARN messager pour former un hybride qui va être détecté, puis détruit par l'organisme. Et du coup, on va avoir une réduction de la protéine Huntington, dont la forme mutée est donc, normalement, un retard de la progression de la maladie. Alors, ce mécanisme d'action a été testé d'abord chez l'animal, chez des souris et des singes, pour montrer que cette hypothèse de diminuer la protéine Huntington fonctionne. Et avant de tester ce produit Tommy Nersen de façon très large, on a eu une phase 1-2, tout d'abord, à laquelle 46 patients ont participé. Trois quarts d'entre eux étaient sous Tommy Nersen et un quart était sous placebo. Et cette étude a permis de montrer que Tommy Nersen était bien toléré, a permis également de définir la dose et le schéma d'administration du produit. Et également de montrer une certaine tendance positive sur quelques signes cliniques. Donc, ça nous a conforté chez Roche à continuer à investiguer plus largement, parce que les résultats de cette étude étaient encore trop exploratoires. Maintenant, j'ai un écho. Oui. Merci. Et qui est encore trop exploratoire, donc, sa nécessité de tester sur une plus large population, ce qui est l'objet d'une phase 3. Donc, ici, génération HD1, qui teste Tommy Nersen chez quasi 800 patients à travers le monde, dont 69 patients en France. Alors, où on en est aujourd'hui ? Vous avez ici tout le programme de développement de Tommy Nersen. Et vous retrouvez en haut à gauche l'essai de phase 1-2 dont je viens de vous parler, qui a été étendu pendant 15 mois. C'est l'étude OLE, que vous avez eu lieu en haut, qui a duré 15 mois et dont les résultats sont en train d'être analysés. Cette étude est terminée et on va voir très prochainement les résultats. Juste en dessous, vous avez l'étude d'histoire naturelle de la maladie, qui est une étude observatoire sans traitement expérimental, qui permet d'encore mieux comprendre la maladie de Hamilton. Tout en bas de la slide, une petite étude GenPi, une petite parce que chez un petit nombre de patients, qui va permettre de mieux comprendre le comportement de Tommy Nersen dans l'organisme. Et puis, vous retrouvez au milieu de la slide, génération HD1, la phase 3, pour laquelle il est important de savoir que cette étude est toujours en cours, mais sans administration du produit. Et donc, c'est cette étude qu'on va focusser, qu'on va se concentrer aujourd'hui. Et puis, une dernière étude que je souhaite mentionner, qui est à droite de la slide, GenExtend, qui est une étude d'extension en ouvert, à laquelle tous les patients qui avaient participé précédemment à une étude précédente, fâche, pouvaient avoir accès et avoir accès au traitement. Donc, cette étude est également toujours en cours, mais avec l'administration du produit qui est interrompue. Alors, aujourd'hui, on ne sait pas si elle va reprendre ou pas. Je ne peux pas avoir plus de réponses à ça pour le moment. Sur cette slide, vous voyez aussi à gauche de certaines études un petit rond avec un petit smartphone. Donc, c'est juste pour mentionner que dans ces essais-là, notamment en Génération HD1 et GenExtend, on a une plateforme de surveillance numérique qui est utilisée dans le cadre de recherches cliniques pour avoir d'autres données sur les symptômes et sur la progression de la maladie chez les participants à ces études. Alors, sur Génération HD1, je veux d'abord vous préciser aussi les données dont on est en mesure de partager avec vous aujourd'hui. C'est-à-dire que juste après l'annonce du 22 mars, Roche a fait assez vite les choses pour faire des premières analyses et pour pouvoir informer la communauté le plus vite. Donc, les données qu'on va vous présenter aujourd'hui ne sont pas les finales. Elles sont au 5 février, date à laquelle on avait environ 60 % des patients qui avaient atteint la semaine 69 de l'essai, c'est-à-dire à peu près 17 mois, presque un an et demi, sachant que l'essai dure 25 mois, donc un peu plus de deux ans. Donc, on va avoir des résultats sur ces 60 % de patients au 17e mois de l'essai et des données sur certains résultats d'efficacité sur certaines échelles et des données sur la tolérance. Et puis, plus tard, on aura ces mêmes données, mais cette fois au 23 mars, à la date à laquelle on aura cette fois-ci 70 % des patients qui auront atteint les 17 mois de traitement, donc 10 % supplémentaires, donc des données un peu plus complètes. Et en plus de ces données, on aura des données en sous-groupe, sur les sous-groupes de patients et également sur des données de biomarqueurs biologiques et digitaux. Donc, des choses un peu plus fournies qui pourront répondre certainement à certaines questions. Alors, dans Génération HD1, on connaissait de phase 3, les patients étaient répartis en trois groupes. Un premier groupe où les patients ont reçu 120 mg de thomine-hersenne toutes les huit semaines, c'est la première colonne de ce tableau. Un deuxième groupe qui ont reçu 120 mg de thomine-hersenne toutes les 16 semaines, c'est la colonne du milieu. Et puis, un troisième groupe qui était sous placebo, et c'est la colonne de droite. Et pour avoir une certaine fiabilité des résultats, il est, dans tous les essais, important d'avoir des patients homogènes entre les groupes en termes de profil pour pouvoir comparer justement les groupes entre eux. Et vous voyez ici que les trois groupes sont assez équilibrés, notamment en termes d'âge, qui se situe autour de 48 ans, en termes également de répétition du trinocléotide, autour de 45 répétitions, et également en termes de stade de la maladie. On a pratiquement la moitié des patients qui sont au stade 1, et puis un peu moins de la moitié des patients comprenaient des patients au stade 2 et quelques-uns au stade 3-4 de la maladie. Maintenant, voyons un peu le niveau d'exposition des patients dans cet essai. On retrouve nos trois groupes de patients en colonne, et à chaque fois, on a un nombre de patients et entre parenthèses, le pourcentage qui correspond à ce nombre. Et vous pouvez voir que, si on regarde l'analyse sur les arrêts de traitement, montre qu'on a un abondant d'études qui est assez faible, moins de 10 % dans les trois groupes, ce qui est un faible taux. Au milieu du tableau, on retrouve le pourcentage de patients qui ont atteint la 69e semaine, donc les 17 mois de traitement, autour de 60 % dans les trois bras. Et puis, tout en bas du tableau, on a le nombre de patients qui ont raté un certain nombre de doses. Donc, on a à peu près un tiers des patients qui ont loupé une dose, et puis 10 % qui en ont loupé deux. Et c'est surtout dû à la pandémie, dû à la COVID. Donc, compte tenu du contexte compliqué de cette pandémie, finalement, ce n'est pas si mal que ça. On n'a pas beaucoup de loupé. Et c'est grâce à l'investissement et à l'engagement continu des équipes investigatrices, mais surtout aussi à l'engagement continu des patients. Donc, j'en profite pour vous remercier les participants de l'étude là-dessus. En revanche, on ne sait pas l'impact de ces doses manquées sur les résultats. Alors, voilà pour les caractéristiques des patients inclus dans cette étude. Et je vais passer la main à Anne-Catherine qui va vous présenter les résultats préliminaires donnés qui pourront jusqu'au 5 février. Bonjour à tous. Donc, je pense que certains d'entre vous me connaissent. Donc, je suis professeure à Anne-Catherine Pachou-Lévy. Je coordonne le Centre de référence pour la France pour la maladie d'Hinton. Et aujourd'hui, j'agis en tant que coordinatrice du Centre de référence maladie d'Hinton, mais aussi en tant qu'investigateur principal de l'étude Roche pour la France, puisque c'est moi qui coordonnais les centres français, et aussi en tant qu'expert Roche qui fait partie de ma déclaration d'intérêt. Donc, du coup, l'idée, c'est de vous faire comprendre pas à pas comment ça a fonctionné et pourquoi finalement on est arrivé à cette décision qui paraît justifiée aujourd'hui au regard des résultats. Donc, en fait, quand les patients viennent, pour ceux qui ne savent pas et qui n'ont pas l'habitude de la recherche clinique, ils sont testés sur leur capacité fonctionnelle, ce qu'on appelle tout ce qui va être est-ce que vous êtes capable d'acheter à manger, est-ce que vous êtes capable de faire votre ménage, de travailler, etc. Sur leur motricité, est-ce qu'il y a une choré, est-ce qu'on bouge, est-ce qu'il y a des signes moteurs, sur la cognition, est-ce qu'on est capable de raisonner, est-ce qu'on est capable de lire des mots, c'est le troupe. Et puis, il y a des tests globaux pour d'évaluation des fonctions intellectuelles, la MOCA. Et puis, on va vérifier aussi, selon vous, est-ce que vous pensez que vous êtes moins bien ou mieux ou pareil de la CGI que l'année d'avant. Donc, on va regarder tous ces critères un par un et voir qu'ils sont cohérents comme vous allez pouvoir le constater. Alors, la première, la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Ah, là, vous êtes allés vite. Donc, il y en a, la première dont je vous ai parlé, c'est la plus fréquente, c'est là-dessus qu'on base les stades dans la maladie d'Untington, c'est la capacité fonctionnelle totale. À 13 points, en gros, on est capable de travailler, de gérer ses finances, de faire toutes les tâches domestiques, le quotidien, et on n'a aucun besoin d'aucun soin. À zéro, on ne peut rien faire et on est au fond de son lit. En gros, c'est ça l'histoire. Et donc, sur cette échelle, évidemment, à chaque fois qu'on perd un point, c'est moins bien. Il faut rester à 13. Et donc là, ce que vous voyez, c'est la différence entre l'entrée dans l'étude et le nombre de points qui ont été perdus par les patients. Alors, en 69 mois, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais vous ne devez pas la voir. Ce qu'on voit, en bleu, ah, il y a un écho. En bleu, ce sont ceux qui ont eu le traitement de Tommy Narsen toutes les huit semaines. Donc, ceux-là, on voit qu'ils ont perdu plus que les autres. Donc, en fait, ça veut dire qu'ils vont moins bien que ceux qui avaient soit le traitement toutes les 16 semaines, soit le placebo, c'est-à-dire un produit avec rien dedans. Donc, les 16, huit semaines et placebo sont indistinguables en termes statistiques, alors qu'à huit semaines, ils sont clairement moins bien. Donc, on peut, s'il n'y a pas de questions, on va passer à la diapositive. Je vais vous montrer un par un tous les types de résultats. Alors, le score moteur total, c'est un score composite où souvent, vous nous voyez en consultation compter en disant du HDRS est à tant de points, etc. sur la choré. Donc, quand on a quatre points, c'est qu'on a une choré sévère. Quand on a zéro point, c'est qu'on a une choré absente. Et puis, on fait ça pour le bras gauche, le bras droit, la jambe gauche, la jambe droite, le tronc, la bouche, etc. Donc, on fait un calcul, on le fait pour la dystonie, on le fait pour les mouvements comme ça, etc. Et au total, quelqu'un de normal a entre zéro et dix points, je dirais, même traditionnellement dix cinq, mais les Américains sont montés jusqu'à dix. Et puis, quelqu'un qui a une tinton très, très cognée, il va se rapprocher de 124, mais personne n'atteint jamais 124. Et donc, sur cette échelle, on va regarder le résultat. Et on a exactement la même chose, c'est-à-dire que le groupe au bout de 69 semaines, donc le groupe du bout, quand on voit au début, donc à gauche, c'est au bout de cinq semaines, et puis à droite, c'est au bout de 69 semaines, donc c'est au cours du temps, on voit le temps qui passe de gauche à droite. Et bien, on voit que le groupe bleu, petit à petit, avec le temps, il a une augmentation plus importante de ce score que le groupe placebo ou le groupe 16 semaines. Donc là encore, on se dit, pour le groupe à huit semaines, ça ne va pas. Et puis, pour le groupe placebo versus 16 semaines, ce n'est pas que ça ne va pas, mais ça ne fait rien. Donc, effectivement, on ne voit pas grande différence. Alors, on continue. donc là, c'est les deux tests cognitifs qui ont été évalués dans l'essai de Minerson, génération GD1. Donc, le premier, c'est le stroke word reading, visiblement, pardon, le symbole digite maladie test, parce que je voyais liser le titre et je ne voyais pas le test qui correspondait. Donc, en fait, vous voyez un petit signe en haut avec un nombre en dessous. par exemple, supérieur ou égal à C1, plus ou moins C2, etc. Et puis, le patient, quand il va travailler, vous l'avez sans doute fait pour certains d'entre vous, vous avez des cases vides en dessous, ça, c'est les exemples, et vous devez reporter, en regardant les exemples, le bon sigle pour la bonne case, donc le prochain ici, ça serait 6, si je ne me trompe pas, et ensuite 2. Donc, c'est compliqué à faire et on mesure pendant 90 secondes quel est le nombre de cases que vous remplissez correctement. Et c'est un test intéressant parce que ça oblige à raisonner, à faire attention et puis à ne pas trop bouger. Donc, c'est un test assez, ce n'est pas un test uniquement intellectuel ou cognitif, c'est un test aussi émoteur. Ça, c'est le symbole digite et le true word reading, c'est on doit juste lire les mots, écrire rouge, vert, rouge, vert, bleu, et puis voilà. Ben voilà, il arrive, vert, bleu, rouge, et puis il faut lire le plus possible en 45 secondes. Donc, on peut passer au résultat, donc c'est très simple, donc ça mesure l'articulation, évidemment. Alors, dans ce test, ce qu'on voit qui est assez classique pour les tests cognitifs, c'est que plus on a de score, mieux c'est. Donc, ce qu'on voit, c'est que dès la deuxième fois à la semaine 5, tout le monde est meilleur qu'à la semaine 0, c'est-à-dire que tout le monde a progressé, c'est-à-dire qu'en fait, comme c'est la première fois qu'on voit le test, la deuxième fois qu'on voit le test, on est meilleur la deuxième fois parce qu'on est familiarisé et qu'on sait ce qu'il faut faire et qu'on a compris, donc on est plus rapide la deuxième fois que la première et ça, c'est vrai chez tout le monde et il n'y a pas besoin d'avoir une maladie d'une petite donne pour ça, c'est au contraire un signe de bonne santé. Et 69 semaines plus tard, eh bien là, on est à nouveau embêté, on a le groupe 8 semaines qui est moins bien que le placebo et que le groupe 16 semaines et le groupe 16 semaines, lui, qui n'a pas l'air terrible non plus, alors on n'a pas des statistiques pour dire est-ce que c'est significatif ou pas, est-ce que vraiment il est moins bien que le groupe placebo, on dirait comme il y a un petit chevauchement, je ne peux pas savoir et je n'ai pas les résultats du calcul statistique exact. Donc, je ne peux pas vous donner aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment différent ou pas, en tout cas, ce n'est pas dans le bon sens. On aurait aimé que ce soit à l'inverse. Donc là, ce qu'on peut dire, c'est que sur la cognition, en tout cas, sur le symbole digit modality test, ce n'est pas mieux et c'est plutôt moins bien en tout cas pour lui, ce même. Alors ensuite, on continue. Pour le stroke, celui où on lit les mots, vous avez la même chose. La première fois que vous le faites, vous êtes un petit peu meilleur que la ligne de base, c'est-à-dire au-dessus de zéro, puis après, vous déclinez et on voit là encore que le groupe bleu, c'est-à-dire au bout de huit semaines, il est moins bien que le groupe placebo et le groupe 16 semaines. Et là, ils ont l'air plus à parier les deux, c'est-à-dire qu'il y a moins de différence entre le 16 semaines et le placebo que sur le test précédent. Mais ce n'est pas bon non plus. On continue. Quand on regarde le CUH des races, alors le CUH des races, pourquoi on l'a mis à la fin ? C'est que le CUH des races est un facteur composite qui associe tout ce que je viens de vous montrer, c'est-à-dire la capacité fonctionnelle totale, le score moteur, le stroke, où on doit lire les mots, et le symbole digit-modalité test, où on doit appareiller une figure et un chiffre. Et ce chiffre-là aussi, la première fois qu'on fait le test comme ça, en étant, il faut que vous arrivez à voir maintenant dans la caméra, on est plus rapide la deuxième fois que la première, et puis il y a d'autres gestes qui sont un peu plus compliqués à faire, donc c'est normal que la première fois on ait un soin un peu meilleur, et puis à 69 semaines, on voit bien qu'il y a un déclin incontestable dans le groupe de 8 semaines par rapport au groupe placebo, et 16 semaines, donc on ne peut pas dire s'ils sont différents, on voit qu'il y a un chevauchement dans la variabilité. Donc, ce test-là, qui est un test qu'on peut visiter, qui montre un peu, finalement, l'ensemble de l'image des patients, montre que, non seulement ça ne marche pas dans le sens où ça ne fait n'améliore pas les patients, mais ça aurait tendance à les aggraver à 8 semaines, et en tout cas à ne rien faire à 16 semaines au mieux. Voilà. Donc, du coup, on regarde les données cognitives globales, c'est des tests, donc c'est le MOCA, donc on doit faire des tas de choses, c'est des petits bouts de tests qui vont tester la mémoire, les fonctions visuelles, les fonctions, la dénomination, le langage, l'orientation, etc., donc c'est très varié, plus on est élevé, mieux c'est, et le maximum, c'est 30. Donc, sur ce test-là, le MOCA, on a exactement la même chose que tout à l'heure, au début, ils apprennent le test par cœur à la cinquième semaine, donc ils sont bien meilleurs que la première fois, et puis ça va rester globalement stable, on est plutôt content, puis après, ça décline, on voit bien que le groupe à 8 semaines décline, alors ça reste toujours au-dessus du début, mais c'est des tests qui s'apprennent facilement par cœur, donc du coup, il y a quand même un déclin incontestable à partir de la cinquième semaine sur le groupe 8 traitements toutes les 8 semaines et le groupe traitement toutes les 16 semaines et à peu près au niveau, peut-être un peu mieux que le placebo, mais comme ça se chevauche, on va dire que c'est équivalent, en tout cas sur le plan statistique. Donc là encore, on a toujours ce groupe 8 semaines qui décroche alors que le 16 semaines et le placebo sont à peu près identiques. On continue. Et donc, il y a finalement l'impression du clinicien, c'est-à-dire qu'il y a toutes ces échelles, mais nous, en tant que clinicien, qu'est-ce qu'on pense ? Et on ne sait pas ce que vous prenez, on ne sait pas si vous avez le 8 semaines, le 16 semaines ou le placebo, on n'en a pas la moindre idée. Et le résultat est tout à fait cohérent avec ce qu'on vient de voir. et on a le groupe, alors ça se chevauche plus, donc les cliniciens sont moins précis là-dessus, mais le groupe 8 semaines, il est un petit peu moins bien, même si c'est probablement pas significatif, que le groupe 16 semaines et que le groupe placebo. Mais on n'a pas encore tous les résultats, on n'a que les résultats sur 60% des patients. Il est vraisemblable qu'avec plus de patients, ça sortirait. En tout cas, globalement, même l'impression du clinicien à l'aveugle, c'est plutôt que ce n'est pas en faveur en tout cas du médicament. Donc, on continue. Et en termes de sécurité, alors c'est bien, on a déjà un résultat, ce n'est pas efficace. Et la deuxième chose, c'est est-ce que c'est dangereux ? Et la première réponse, c'est non, ce n'est pas dangereux dans le sens où il n'y a aucun décès qui est imputable à ce médicament. Maintenant, il n'y a pas eu de décès, mais il y a quand même eu des effets indésirables graves et là encore, ces effets indésirables graves, ils sont un petit peu plus fréquents dans le groupe à huit semaines que dans le groupe 16 semaines et placebo. Puis à 16 semaines et placebo, il n'y a pas vraiment de différence. Donc aujourd'hui, on se dit que vraiment, le groupe à huit semaines, c'est-à-dire ceux qui avaient l'injection toutes les huit semaines, c'est moins bien que le placebo ou le 16 semaines. Et donc, si on regarde quel type d'effets indésirables ils ont eu, alors il y a des chutes, donc il y en a plus, en fait, tous les effets indésirables, il y en a plus dans le groupe huit semaines, mais par exemple, les chutes, c'est quelque chose qui est extrêmement banal dans une tindone et qui n'est pas forcément imputable aux médicaments. Mais par contre, et les syndromes post-ponction lombaire, c'est lié à la procédure elle-même, les douleurs, c'est à peu près pareil et la confusion, il y en a un peu autant dans les trois groupes, mais globalement, il y en a toujours un petit peu plus dans les huit semaines que dans les autres et surtout les effets indésirables graves, il y en a un petit peu plus là aussi dans les huit semaines que dans les 16 semaines et le placebo. Alors, un effet indésirable grave, ça veut dire qu'on a dû hospitaliser le patient ou qu'on a pensé que sa vie était en danger ou que ça justifiait un traitement important par voie intraveineuse, par exemple, pour améliorer les choses. Les troubles du système nerveux, c'est-à-dire les maux de tête aussi ont été plus fréquents dans le groupe à huit semaines et puis les vertiges aussi et puis un peu plus d'infections. Donc, au total, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas eu de choses vraiment graves chez ces patients si ce n'est qu'il y a eu beaucoup plus d'effets indésirables à huit semaines. Et c'est ça le problème qui est surtout apparu en fait et qui est le point qui avait été posé dans le premier article qui avait été publié dès la première étude, c'est que lorsqu'on compare l'atrophie cérébrale entre le placebo et le thominersan, il n'y a aucune différence. Lorsqu'on regarde l'atrophie du noyau codé, c'est-à-dire la petite zone, comme vous le savez sans doute, dans la maladie de Nidon, la première zone qui dégénère, c'est le striatum et le striatum, c'est séparé pour moitié du noyau codé et du putamen. C'est comme c'est une petite zone au milieu du cerveau, vous imaginez toutes les fibres du cortex qui vont converger dessus comme un entonnoir. Cette zone-là, elle n'est pas spécialement atrophiée, sauf que les ventricules se sont augmentés de taille de manière importante et significative à 8 semaines chez 24% des patients dans les traitements à 8 semaines, à 17% dans le traitement à 16 semaines et à 11% dans le placebo. C'est-à-dire qu'on a l'impression que plus on a donné de produits, en tout cas plus c'était fréquent, parce que c'était la même dose, du coup, plus on a eu d'augmentation de la dilatation ventriculaire. La dilatation ventriculaire, ça donne des signes cliniques, en général, quand elle est importante, on appelle ça l'hydrocéphalie à pression normale, souvent, ou juste dilatation ventriculaire. Et ces patients-là qui ont eu des signes cliniques, c'est-à-dire qui sont tombés ou qui ont été confus ou ont eu des troubles urinaires, il n'y en a que moins d'un pour cent des cas, c'est-à-dire 3 sur 324, en dépit de ce signe qui est important. Mais ce qui montre quand même qu'il s'est passé quelque chose dans le cerveau qu'il n'a pas aimé. Donc, on va poursuivre. Donc, un des derniers éléments de sécurité qu'il faut voir, c'est qu'il y a eu plus de protéines dans le lycoxyphalo-rachidien chez ceux qui avaient 8 semaines, toutes les 8 semaines par rapport aux 16 semaines et au placebo. Et il y avait aussi plus de globules blancs. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de toxicité, etc., on n'en sait rien à ce jour. Donc, ça veut faire partie de l'objet d'études complémentaires. Il n'y avait aucune modification sur les plaquettes et il n'y avait aucune modification sur les échelles de suicide. On va passer à la suivante. Donc, au total, ce qu'on peut dire, c'est que 8 semaines, c'est clairement moins bien que le placebo, aussi bien pour l'efficacité que pour la sécurité puisqu'il y avait cette dilatation ventriculaire et plus d'effets indésirables. Et pour les 16 semaines, en fait, ce n'est pas très différent du placebo. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce que ça a un sens de donner à des patients quelque chose qui n'est pas mieux qu'un placebo pour les 16 semaines et qui peut avoir quand même quelques effets indésirables plutôt que de rien donner. Et donc, la conclusion, c'est vis-à-vis des 16 semaines, on ne donne rien et vis-à-vis des 8 semaines, c'est que là qu'il faut arrêter parce que c'est vraiment moins bien que le placebo. D'accord ? Donc là, c'est ce qui justifie qu'il y a eu cet arrêt pour ne pas exposer les patients inutilement à quelque chose qui ne leur servait à rien. Au mieux. Voilà. Donc, on continue. Et donc, il y avait les hypothèses et je finirai là-dessus. Donc, en fait, j'ai une question. J'ai une question entre les deux groupes qui ont reçu le Tominersen entre 8 et 16 semaines. Est-ce qu'on a une évidence qu'il y avait plus d'efficacité du produit sur la Huntington à 8 semaines par rapport à 16 semaines ? Pour expliquer les résultats ? Je ne sais pas les résultats, mais ça descend plus effectivement à 8 semaines qu'à 16 semaines. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce que ça ne descend pas trop ? Voilà. Tout simplement. Donc, c'est justement les questions qu'on va se poser et qu'on s'est posées et que les gens de Roche se sont posées puisque ça, ce sont des diapositives que j'ai revues avec Madame Kerting mais qui ont été faites globalement par Roche puisque ce sont les résultats qu'ils nous ont transmis. Donc, évidemment, la question que moi, je me pose et que certains d'entre vous se posent aussi, dans 16 semaines, ce n'est pas mieux que le placebo. 8 semaines, c'est carrément moins bien mais peut-être que 30 semaines, 32 semaines, ça ne serait pas bien. Peut-être que justement, on a trop fait baisser la intintine et que ce n'est pas une bonne idée et que ce n'est pas 120 mg qu'il faut faire mais 80. Peut-être que quand il y en a trop, il y en a trop. Donc, ça, c'est la première chose, la première question à laquelle il va falloir répondre et là, on a suffisamment de patients pour pouvoir répondre à cette question puisqu'il y a les 46 du début plus ceux-là sur lesquels on va pouvoir dire… On est d'accord qu'il n'y avait pas de spécificité entre la intintine normale et la intintine mutée ? Aucune, c'est-à-dire que c'est bien le problème et ça va être la question d'après, c'est la case d'après, vous avez été plus rapide que moi, M. Isandou. C'est-à-dire que la première case, c'est de se dire bon, 8 semaines, ce n'est pas bon, 16 semaines, ça fait comme le placebo, pourquoi pas 32 ou 64 ? On n'en sait rien. La deuxième question, je ne sais pas, c'est directement la troisième case pour passer sur ce que M. Isandou a dit, mais évidemment, on fait baisser la intintine mutée et la intintine pas mutée. On sait que la intintine mutée est toxique, mais on sait que la intintine pas mutée est protectrice. Donc, peut-être qu'on a besoin de la intintine pas mutée qu'on l'a trop fait baisser. Donc, est-ce que ce qu'on a fait chez la souris, dire c'est super, les souris vont mieux parce qu'elles ont une baisse de 40% de la intintine, donc on va faire pareil chez l'humain, peut-être que les humains et les souris, ce n'est pas pareil et ce qui est valable chez la souris, peut-être qu'avec 15%, ça suffirait chez les patients en termes de baisser la intintine non mutée. Alors, en même temps, on a un autre essai qui est celui de Wave, dont vous avez entendu parler, où ils ont baissé à 12% la intintine mutée seulement et ils ont considéré que ce n'était pas assez parce qu'ils pensaient qu'ils n'auraient pas d'efficacité. Mais est-ce que c'est parce qu'ils n'auraient pas eu d'efficacité en un an le temps d'un essai clinique ou est-ce que c'est parce qu'il aurait fallu juste attendre 5 ans pour voir le résultat au cours du temps ? En fait, je pense que c'est quelque chose qui est une réponse vraiment ouverte mais qui est très importante. Est-ce que c'est le fait que les deux intintines mutées et pas mutées sont baissées et qu'il faut seulement baisser la intintine mutée ou c'est simplement qu'on a baissé le seuil trop bas ? Et c'est fondamental d'avoir la réponse à cette question parce que c'est ça qui va conditionner les autres essais parce qu'il y en a plein d'autres parce que vous avez dit la dernière fois quand j'étais venue parler à l'association Intident France qu'il y a 13 entreprises déjà qui sont sur les starting blocks ou qui ont déjà commencé chez l'humain et certaines aussi ont utilisé des mécanismes non spécifiques. Donc, ce qui se passe chez Roche est quelque chose de fondamental pour toute la communauté internationale et tout le monde regarde ces résultats avec une extrême attention. L'autre possibilité comme on a pas mal de patients ici c'est l'essai où il y a eu plus de patients donc là je reviens à la deuxième case c'est que peut-être qu'il y a des patients qui supportent mieux le produit que d'autres et peut-être ça peut être ceux qui ont plus de CAG moins de CAG ou qui ont un taux de gène modificateur que sais-je ou une inflammation particulière qui vont résister mieux ou moins bien à ces produits et donc il va falloir regarder s'il n'y a pas des stratifications possibles. Et puis le dernier point c'est peut-être que cette stratégie elle est excellente mais que le nicloïtide antisense qu'on a utilisé le fameux assaut celui-là la construction qu'il a est toxique mais que la même stratégie exactement mais avec un assaut un petit peu modifié un petit peu différent parce que celui-là n'est pas le premier qui a été essayé parce qu'il y en a eu plusieurs chez Ionis avant qu'il passe chez l'humain peut-être qu'un autre serait efficace. Donc on a quand même quatre questions aujourd'hui avec pourquoi ça ne marche pas pour lesquelles on n'a pas de réponse et donc on espère avoir des réponses dans les mois qui viennent. Et là ? Et ça, ça va être possible de mesurer les taux de Huntington normal et muté chez les gens qui ont eu le thominersen ? Alors c'est plus facile de mesurer la Huntington mutée que la normale parce qu'elle est plus grosse mais on peut normalement mesurer les deux mais c'est beaucoup plus dur parce qu'elle est pratiquement indétectable elle a une Tintine normale parce qu'elle est la Huntington mutée c'est comme une espèce de grosse pelote d'une Tintine donc elle est plus facile à détecter alors que l'autre c'est un filament bien joli bien fin donc c'est plus dur mais ils vont pouvoir le faire je pense mais peut-être pas aujourd'hui ça va prendre du temps et puis l'autre chose qu'ils peuvent mesurer par exemple c'est les neurofilaments on sait que les neurofilaments descendent au cours du temps et depuis que l'essai a commencé c'est-à-dire il y a deux ans on peut mesurer aussi les protéines de l'inflammation on peut aussi mesurer d'autres marqueurs qu'on ne mesurait pas du tout avant dans le liquide c'est-à-dire le liquide qui entoure la moelle et donc je pense qu'il va y avoir plein de réponses peut-être pas toutes les réponses ce qu'on va pouvoir dire c'est bon en tout cas on a une réponse et ça marche pas au mieux ça marche pas au pire ça fait quelque chose de toxique pourquoi c'est toxique est-ce que c'est parce qu'on baisse trop la Tintine est-ce que c'est parce qu'on baisse les deux Tintine est-ce que les patients qu'on a choisis c'est pas les bons ou est-ce qu'il faut juste changer d'assaut mais ça veut pas dire que l'histoire est aminée en général c'est-à-dire que quand les réponses auraient été obtenues on peut espérer qu'on va redémarrer d'ailleurs c'est pour ça que gêne extinte est en suspension parce que si on a la réponse et qu'on se dit bah oui il n'y avait pas de problème on aurait dû le faire à 32 peut-être que oui passeront à 32 semaines ou peut-être qu'ils vont dire que c'est juste les femmes en 20-25 ans qui vont l'avoir et pas les autres ou au contraire les hommes entre 58 et 60 ans donc j'invente complètement mais c'est pour vous donner un ordre d'idée on n'a aucune idée de ce qu'on va tomber en termes de calculation et je ne suis pas sûre qu'on va trouver quoi que ce soit en termes de calculation par contre sur les mécanismes il y a des chances qu'on trouve quelque chose j'ai juste une autre question par rapport à l'efficacité même si les patients ne savaient pas s'ils avaient le placebo ou le produit vous n'avez jamais eu il n'y a jamais eu un patient qui au bout de 69 semaines avait le sentiment d'aller mieux qu'au début de l'étude si il y en a toujours forcément toujours des patients qui ont le sentiment d'aller mieux d'autres qui ont le sentiment d'aller moins bien là ce qu'on vous présente c'est des statistiques tout simplement mais quand on voit des patients en consultation et des fois on les revoit on ne les a pas vus depuis un mois ils sont partis en vacances on les trouve formidables quand ils arrivent on se dit ah c'est extraordinaire qu'est-ce que vous avez fait ils sont juste partis en vacances on a le droit de fluctuer il y a des jours où vous vous levez le matin vous êtes dans une forme olympique et le lendemain vous êtes dans une forme catastrophique parce que vous avez mal dormi donc la fluctuation ça fait partie de la vie et elle est particulièrement ample chez le Huntington donc c'est pour ça qu'on fait des statistiques c'est pour ça qu'on fait des essais thérapeutiques et c'est pour ça que ni le patient ni le médecin n'ont jamais accès à l'information et on travaille en aveugle sinon on serait influencé par nos propres croyances donc comme l'a dit Anne-Catherine on a des résultats auxquels on ne s'attendait pas ce n'est pas les résultats qu'on espérait et évidemment ça soulève beaucoup de questions auxquelles Roche va essayer de répondre avec toutes les données dont il dispose et les données dont il va disposer et je dis dans qu'il va disposer parce que les deux études dont Génération HDIR et Genestel se poursuivent sans administration du traitement et du coup il est important que les participants continuent de contribuer à ces études on sait qu'on leur demande beaucoup c'est un gros investissement mais ça leur permettra d'une part de continuer d'être suivis au niveau efficacité et aux tolérances et de contribuer de continuer à apporter beaucoup de données et à essayer de comprendre ce qui se passe et également de comprendre aussi mieux cette approche de diminution de la protéine comme approche thérapeutique donc comme a dit Catherine qui est testée chez Roche mais également chez d'autres donc là très important de continuer et puis en termes d'étape à venir comme a dit aussi Catherine c'est important pour ne pas être biaisé et pour avoir une robustesse des résultats et pouvoir les analyser de façon fiable c'est important qu'on ne sache pas au départ qui a quoi qui est placebo qui a le traitement et donc la levée de l'aveuble c'est-à-dire de savoir à quel groupe les patients appartenaient sera levée à la fin d'études qui se situent à peu près en mars l'année prochaine alors je dirais quand même qu'on a demandé que pour chaque patient quand il finisse il ait le droit de savoir une fois qu'il a fini dans quel groupe il était pour l'instant ça n'est pas obtenu parce que c'est une décision de l'international c'est pas Roche France qui décide sinon je pense que nous aurions déjà la solution mais donc on est très très en attente de ça pour savoir si nos patients qui étaient dans cette étude-là pourront participer dans d'autres études parce que s'ils avaient le placebo il n'y a aucun problème et s'ils ne l'avaient pas ça dépend des promoteurs des autres études parce que comme je vous l'avais indiqué l'autre fois nous avons plein d'études en cours qui vont démarrer ou qui sont des études observationnelles et on a besoin de comprendre ce qui s'est passé avant d'exposer les patients à quoi que ce soit d'autre voilà c'est une discussion à voir avec votre médecin il ne sera étudié au cas par cas et pour Jane Einstein donc l'administration est pour moment suspendue donc on ne veut pas savoir encore si elle redémarrera et on attend d'avoir toutes les données et que tout soit analysé pour décider des prochaines étapes par rapport à cet essai donc toutes les données finales seront analysées et partagées évidemment on s'engage à les partager dès qu'on les a au fur et à mesure certainement peut-être pas un surplus et puis par rapport à toutes ces données qu'on va récolter en plus je vous avais mentionné tout à l'heure la plateforme de surveillance numérique donc c'est via un smartphone et une montre que les patients de génération SD1 ont depuis le début ils font des tests passifs et des tests actifs avec ces outils et qui permettent de suivre toujours à l'état de recherche de suivre les symptômes des participants et de voir comment évolue la maladie chez ces personnes donc ça ça continue aussi et ça va contribuer aussi à donner beaucoup de données qui seront évidemment précieuses dans les analyses futures alors donc en conclusion donc génération SD1 on arrête l'administration du traitement dans génération SD1 on la suspend mais les deux études continuent et les patients continuent de suivre au niveau de la tolérance et l'efficacité encore une fois on sait qu'on demande beaucoup et on remercie tous les participants de continuer à être engagés ainsi que les investigateurs et leurs équipes et puis on souhaite apprendre beaucoup de ces résultats apprendre beaucoup de toutes ces données pour comprendre tout ce qui se passe et surtout de d'enrichir la connaissance sur cette approche thérapeutique et la fusion de la protéine anti-optime on vous informera au fur et à mesure sur les prochaines étapes dès qu'on en saura plus et puis une dernière slide un dernier message qui est aussi très important un gros gros merci aux participants de l'étude je peux le dire comme ça ce sont nos héros merci à eux merci à leur famille aussi et aux investigateurs à toutes leurs équipes de s'engager autant et de rester mobilisés et de voilà de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant ne sert pas à rien ça va continuer à faire avancer et on va y arriver ça sera peut-être un peu plus tard que ce qu'on espérait mais on va y arriver voilà et puis du coup on peut continuer les questions merci de votre écoute merci une question avant de passer aux questions posées par écrit mais par rapport au laboratoire Roche il y a beaucoup de choses qui restent à faire pour mieux comprendre l'absence d'efficacité mais ça veut dire que ça va prendre des mois des semaines des années quelle va être la priorité parce qu'on sait qu'un laboratoire a d'autres priorités peut-être maintenant donc ça veut dire quoi pendant des mois on ne va pas avoir de nouvelles et puis après on aura la réponse par rapport au taux de Huntington normal et muté ou est-ce que ça va être quelques semaines c'est quoi en termes de délai alors je comprends complètement votre question et on est tous on comprend bien qu'on est tous pressés d'en savoir plus d'avoir réponse à toutes les questions aussi qu'on se pose donc ça a déjà démarré donc on va déjà aussi avoir ces résultats au 23 mars je ne peux pas du tout dire quand exactement mais dans les prochains mois de toute façon on aura au fur et à mesure des données et j'espère la totalité d'ici la fin de l'année dans tous les cas il y a aussi le congrès EHDN européen le congrès européen qui a lieu en septembre donc on espère avoir des données qu'on pourra partager à ce moment-là en termes d'échéance je ne peux vraiment pas être plus précise que ça ce que je sais c'est que les équipes de recherche travaillent activement pour avoir au plus vite les premiers résultats à partager d'autres premiers résultats à partager d'accord on a une question sur le suivi des patients se fait-il aussi en présentiel dans les centres d'investigation clinique vous me faites plaisir avec cette question parce que c'est une discussion à bateau rompu avec Roche donc comme je l'ai déjà indiqué Roche a préconisé un suivi par téléphone une fois qu'on a fait la visite de fin du traitement et après on voit les patients à la semaine 101 et entre les deux ils reçoivent tous les deux mois à la place de leur visite un coup de fil à Montdor c'est pas ce qui se fait dans la mesure où la plupart de nos patients souhaitent nous voir et on trouve ça tout à fait normal donc nous on a accepté de voir nos patients et je sais que certains investigateurs ne l'ont pas fait sauf qu'entre temps j'ai un petit scoop puisque nous avons eu une grosse discussion la semaine dernière avec Roche et donc tous les patients qui souhaitent être vus en présentiel alors qu'ils étaient dans les études auront droit à avoir des visites auprès de leur médecin qui vont être sous le label visite non planifiée ce qui fait que leur médecin référent qui les suivait pour l'étude pourra aller voir dans le cadre de Roche et faire une visite s'ils le souhaitent ce qui permettra aux patients d'être vus en plus du coup de fil tous les deux mois qui est préconisé par Roche donc cette modification en fait est très bien parce qu'elle est souple et c'est dû à la carte c'est à dire si les patients veulent voir leur médecin ils n'ont qu'à le demander et les médecins ne peuvent pas le refuser dans la mesure où il y a cette visite en plus qui est proposée et si les patients ont envie de partir en vacances ils ont tout à fait le droit aussi de se contenter du coup de téléphone et ça suffira dans les deux cas donc en fait c'est un peu à la carte du patient parce que ils auront de toute façon le coup de fil ça c'est le minimum et c'est prévu dans le protocole mais pour ceux qui veulent voir leur médecin c'est tout à fait aménageable voilà ça m'est arrivé à une bonne conclusion alors je reprends il y a une première question à laquelle on a je pense pas mal répondu sur les effets indésirables donc on est plus dans le pas dans l'absence d'efficacité mais plus dans les effets indésirables peuvent-ils être imputés au fait que ce traitement touche aussi bien la hunting tin normale que la hunting tin mutée c'est ce qu'on a dit tout à l'heure soit c'est ça c'est-à-dire que ça touche les deux une tindine et ça c'est vraiment ennuyeux parce qu'il y a plein d'essais thérapeutiques comme ça soit c'est juste ça peut être juste qu'il y en a trop c'est-à-dire que ça peut très bien toucher les deux parce qu'il y a un autre étude comme ça qui est une icure et qui elle ne provoque pas ce genre d'essais de défait mais peut-être qui diminue moins tout simplement le niveau de une tindine donc peut-être que c'est une question de quantité est-ce qu'on baisse trop et puis la troisième hypothèse c'est que la construction de l'oligonucléotide en tissance est une construction qui contient un produit toxique il suffirait de changer la construction elle-même pour suivre l'étude et puis ça pourrait marcher on en sait rien en fait ce qu'il faut comprendre c'est que le brin d'ADN c'est un hybride il suffit que vous mettiez la paire A à la place de la paire B et dans un cas ça bloque et c'est toxique et dans l'autre cas ça bloque et c'est pas toxique donc on n'en sait rien en fait et c'est ça alors c'était pas toxique chez le singe sinon on l'aurait pas fait c'était pas toxique chez la souris c'était pas toxique de manière évidente chez les 46 patients sinon on serait pas passé sur un gros essai mais il y avait un patient qui avait eu cet effet là et tout le monde s'était posé des questions à ce moment là mais un seul patient ça avait pas convaincu apparemment les scientifiques qui avaient visé cet essai et donc ça a été poursuivi et c'est la même chose qu'on retrouve à plus large échelle mais ceux qui ont des signes cliniques c'est 3 patients sur 334 je crois c'est moins de 1% mais voilà les 3 hypothèses sont en concurrence on n'a pas la réponse d'accord mais l'hypothèse sur l'oligo ça peut expliquer les effets indésirables mais ça n'explique pas l'absence d'efficacité les deux ça peut quand vous mettez quelque chose de toxique ça va pas être efficace la toxicité parce que c'est pas bon pour le savon d'un côté vous aurez de la toxicité de l'autre côté de l'efficacité ça se neutralise on n'en sait rien alors il y a une autre question je la pose parce que mais je la comprends pas trop mais la fabrication de un tinctin de synthèse est-elle possible pour compenser la destruction de un tinctin saine et muté par le médicament non non c'est pas possible en l'état actuel des choses parce que les protéines c'est détruit par l'organisme c'est très créatif c'est une très bonne idée mais en fait les protéines c'est détruit par votre système immunitaire par exemple c'est comme si je vous balançais un Covid dans le sang c'est pas bien vécu vous allez avoir tous vos anticorps qui vont se jeter dessus toutes vos cellules immunitaires qui vont se jeter dessus et qui vont le détruire donc non c'est pas une bonne idée de mettre des protéines dans un organisme qui est pas censé recevoir par cette voie là c'est mal vécu d'accord là j'ai pas d'autres questions donc je m'adresse aux participants si vous avez une dernière question n'hésitez pas à la poser par écrit en question réponse alors je sais pas si j'ai le droit de poser la question mais vous avez le droit monsieur Sandou qu'est-ce que Wave pense de ces résultats ah bah ça je ne sais pas ce que Wave pense de ces résultats ils n'ont rien à en penser officiellement ce que je sais c'est qu'ils pensent quelque chose de leur propre résultat à tel point que depuis novembre déjà parce que c'est en novembre qu'on avait eu cette information on savait qu'ils proposaient précision HD3 qui est la suite de précision HD1 et précision HD2 où eux ils n'utilisent que de un oligo-inucléotide anti-sense sélectif de la untintine mutée mais ça veut dire que tous les patients n'y ont pas droit c'est-à-dire qu'ils doivent choisir des patients qui ont le SNIP c'est-à-dire la petite molécule qui est un signe de l'évolution qui n'a rien à voir à untintine qui soit sur le gène de la untintine donc ça limite aussi le nombre de gens qui peuvent en bénéficier donc on comprend bien qu'il y a ceux qui essayent de le faire à tout le monde et puis ceux qui se disent bon bah tant pis on va viser quelque chose de sélectif mais Wave en tout cas quand ils ont vu le résultat de Roche qui n'avait pas d'efficacité à 30% ils se sont dit qu'à 12% ils n'y arriveraient pas alors est-ce qu'il y a un lien de cause à effet j'en sais un mais ils ont considéré que 12% c'était pas assez alors qu'ils n'avaient pas de raison d'en douter et ils ont changé leur oligonucléotide en disant le nôtre n'est pas assez bon donc ils ont changé de l'oligonucléotide ça veut dire c'est pour ça quand je propose quand je dis que c'est une possibilité de changer de l'oligonucléotide sans changer le concept d'autres sont en train de le faire ça veut dire que c'est déjà quelque chose qui est discuté par d'autres labos tout ce que je peux dire on est d'accord que les résultats déterminants ça va être quand on va pouvoir quantifier l'antiquine normale et mutée des gens qui ont eu non les résultats probants et importants c'est quand les patients vont aller mieux tout simplement c'est quand les échelles cliniques vont montrer que les patients vont bien et on se moque hyper du monde de savoir si c'est la mutée ou pas la mutée que les patients aillent bien dans la compréhension de génération HD si on s'aperçoit qu'il y a eu si le médicament a été trop efficace et qu'il a diminué de 60% l'antiquine ça veut dire qu'on a tapé trop fort exactement donc en fait on va voir que peut-être ceux qui avaient une baisse de 10% l'antiquine ils vont mieux que ceux qui avaient une baisse de 60% donc c'est pour ça qu'on va voir sur cette variabilité si finalement contrairement à ce qu'on pensait il vaut mieux pas trop baisser donc l'objectif de rush c'était entre 30 et 40% à peu près et déjà c'était dépassé quand c'était toutes les 4 semaines c'est pour ça qu'ils sont passés à toutes les 8 semaines et peut-être que toutes les 8 semaines c'était encore trop peut-être que 16 semaines on voit que c'est pas bien mais ça pose pas de problème en tout cas c'est comme le placebo et peut-être que dans la durée ça ferait quelque chose de bien on n'en sait rien donc génération extinte s'il n'y a pas de raison d'arrêter peut-être reprendra et répondra à ces questions mais on n'aura pas la réponse demain une dernière question oui même s'il n'y a pas le point d'interrogation mais on garde l'espoir avec Unicure point d'interrogation bien sûr l'Unicure a eu je ne sais plus quand c'est test c'est juste avant que je vienne vous voir la dernière fois a eu un ancien communauté de presse que non seulement ils ont eu leur indépendante monitoring committee qui avait analysé leurs données et a considéré qu'ils pouvaient continuer parce qu'il n'y avait pas de problème de sécurité avec cette nouvelle technique et en plus non seulement ils ne restent plus cantonnés aux USA et ils passent à l'Europe donc il y a de fort espoir il y a Novartis qui démarre en septembre aussi il y a Proof HD ce n'est pas de la thérapie génique qui est censée démarrer alors nous on a été ouvert notre centre la semaine dernière il me reste un truc à valider et on va actuellement notre premier patient alors ce n'est pas du nouveau ce n'est pas du révolutionnaire c'est de la pridopidine mais ça pourrait avoir une efficacité pour ralentir les choses les miracles ça n'existe pas en médecine et c'est une chose plus une chose plus une chose plus une chose plus une chose qui va améliorer le sort des patients donc là on aurait tous adoré que ça marche du premier coup ça n'a pas marché du premier coup on va espérer que ça va marcher du deuxième ou du troisième et peut-être qu'il faudra combiner les produits entre eux un jour j'en sais rien dans le sida il y a eu un médicament deux médicaments trois médicaments alors on peut considérer que la comparaison au sida est mauvaise mais c'est quand même un truc assez extraordinaire comme aventure parce que le résultat c'est que les gens qui ont le sida qui mourraient avant ils vivent à la même durée de vie que les autres maintenant avec une quadrithérapie donc je ne sais pas de quoi l'avenir est fait si ce n'est qu'on va trouver quelque chose et probablement plusieurs choses et comment elles vont être combinées j'en sais rien une dernière question sur les patients qui étaient dans l'essai clinique Roche pourront-ils passer dans un autre essai tel que Wave même s'ils viennent d'un autre CIC de France alors ils pourront tous s'ils étaient sous placebo il n'y a aucun problème c'est pour ça qu'on va voir la levée d'avagule maintenant s'ils n'étaient pas sous placebo ce n'est pas sûr parce qu'on est en train de faire préciser par Roche Roche n'est pas de la thérapie génique proprement dite puisqu'on ne modifie pas le gène mais seulement l'expression du gène mais maintenant je ne sais pas si les promoteurs vont accepter dans la mesure où ils savent qu'il y a une dilatation ventriculaire entre guillemets anormale puisqu'elle a été provoquée dans le cadre de l'étude s'ils vont accepter de mettre dans ces études-là les patients qui ont eu cet effet indésirable et là je n'ai pas la réponse aujourd'hui on a déjà posé la question à Prilenia qui est le promoteur de Kouf et on a posé la question à Wave aussi et Wave il y a peu de chances que ça marche pour une raison précise c'est qu'on va déjà mettre en priorité les patients de Wave 1 et Wave 2 dans Wave 3 ils sont prioritaires et comme pour l'instant Wave 3 il n'y a pas beaucoup de patients donc on mettra ceux qu'on avait déjà inclus probablement dans Wave 3 mais on en est là aujourd'hui mais si ce n'est pas celui-là ça sera peut-être Novartis ça sera peut-être un autre il y a 13 boîtes et puis je rappelle quand même que l'oligone nicloétides antisense quitte l'organisme il faut 5 mois et demi donc pendant qu'on suit les patients ils ne perdent pas leur temps pendant ces 5 mois et demi parce qu'on va avoir fini pour la plupart des patients dans 5 mois et demi déjà on aura on saura comment ça fait quand ils n'ont plus aucun produit quand l'organisme sera nettoyé du produit et là on aura déjà un autre type de réponse qu'on aura aussi au travers de Roche qui nous dira bon ben voilà comment c'était puis on aura la levée d'aveugle on l'espère à ce moment-là pour chaque patient et en fonction de ça on décidera en fonction des études et si ce n'est pas des études thérapeutiques on proposera des études observationnelles on pourra proposer d'autres choses qui serviront de toute façon on ne va pas rester dans la nature très bien alors je pense qu'on a fini avec les questions je ne sais pas madame Kerting vous voulez faire un mot de conclusion déjà merci de nous avoir permis de partager ce résultat avec vous merci aussi à Kerting de t'avoir fait ce duo j'espère qu'on va revenir bien vite pour partager d'autres données et toujours avec l'objectif d'en apprendre plus et de comprendre mieux et puis je pourrais le répéter je ne fais pas à l'infini mais encore un grand merci à tous les participants de l'étude et à toutes les équipes autour c'est un gros un gros engagement on en a bien conscience et un gros effort de redé mais tout ça en espérant qu'un jour il y aura un traitement pour les patients atteints de maladie c'est tout ce que j'en doute pas le problème c'est quand non non mais quand mais voilà un jour tout ça c'est qu'on vient un jour alors plutôt assez vite peut-être un peu plus tard avant qu'on se comprenne vous voyez mais je leur espère vraiment d'avoir quelque chose le plus possible mais c'est les jeux de la recherche aussi on sait que comme vous avez dit on ne gagne pas tous les coups il y a ce risque-là mais de toute façon on apprend toujours et on avance très bien merci je vais terminer je vais conclure je vais remercier donc madame Kerting pour avoir mis en place ce webinaire et surtout merci au professeur Bachou Lévy de votre disponibilité c'est toujours un plaisir de vous écouter donc là on a pris un peu l'habitude de vous écouter une fois par mois donc il va falloir qu'on trouve quelque chose alors là je ne jure pas on va y réfléchir et puis on reviendra vers vous je ferai de mon mieux mais je ne garantis pas tout je ne suis qu'un humain merci à tous les participants merci aussi merci et au revoir aux participants il n'y a personne d'aussi formidable que les gens de la communauté où étaient une Tintone je le dis tout le monde et à tout le monde personne ne me croit en tant que médecin mais moi ça fait quand même 30 ans que je travaille avec les une Tintone et je ne compte pas arrêter de si tôt ça vaut la peine merci beaucoup merci au revoir je vous crois Anne-Catherine merci